De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV. François Sorel. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est de quoi je me mêle. Victor Jakivovitch vous manque, bien sûr. Vous vous levez la nuit avec des surfs en vous disant mais où sont les produits high-tech de Victor ? Rassurez-vous, vous allez vous sentir soulagé. Il est à mes côtés. Victor, bonjour. Salut François. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de messages. Mais où est Victor ? Où sont les produits high-tech de Victor ? Eh bien, ils sont là les amis. Et Victor, vous le voyez déjà avec son teint à lait presque en vacances. Et à l'approche des vacances, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, on va vous donner un maximum de conseils pour bien remplir votre valise avec des produits tech qui vont vous servir cet été. C'est la thématique de ce de quoi je me mêle aujourd'hui. Et Victor, on va commencer par un appareil qui, voilà, est un peu préhistorique. Mais finalement, avoir un bon appareil photo qui fait de belles photos qui y est étanche, ça peut toujours avoir un sens. Il y a des choses qu'un téléphone ne sait pas faire. Il ne sait pas plonger convenablement à 30 mètres. Celui-ci, c'est 30 mètres. Il ne sait pas supporter mon poids si je marche dessus. Celui-là supporte mon quintal. C'est vrai ? Il supporte le quintal de Victor ? Il supporte le quintal, absolument. Ah, ça, c'est bien. Il ne sait pas avoir un zoom réel. Parce que le problème des smartphones aujourd'hui, c'est que les zooms ne sont pas des vrais zooms optiques. Là, on a un vrai zoom optique de rapport convenable, 28 à 128. Donc, grosso modo... Zoom optique, combien ? 28 à 128. Donc, grosso modo, 5 fois. 5 fois, d'accord. Ce qui est tout à fait convenable. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez les images de ce truc-là. C'est impressionnant quand même. Alors, c'est aussi un appareil qui fait de la vidéo 4K à 30 images secondes. Il fait de la Full HD à 50-60. Bon, c'est l'appareil d'été. C'est ce que le téléphone ne sait pas faire. Et puis, il y a longtemps que je n'avais pas parlé d'un appareil photo. Oui, c'est vrai. On en parle de moins en moins quand même. Ben oui. Tiens, d'ailleurs, une nouvelle vient de tomber. Canon arrête de vendre les derniers EOS argentins. C'est une page qui se tourne. Oui, c'est complètement une page qui se tourne. Parce que Canon ne fabriquait plus d'argent. Non, il y en avait un bout de temps, mais il y en avait un peu en stock. Il restait quelques... Bon, eh ben, c'est fini. C'est fini. Alors, je ne sais pas si c'est une décision politique ou c'est parce qu'ils ont tout vendu. Oui, voilà. Bon, finalement, c'est presque un événement. C'est vrai qu'on s'en doutait un petit peu. Donc, je reviens à ce Lumix qui est absolument... Qui a une innovation aussi intéressante par rapport aux générations précédentes d'appareils de plongée. On a un viseur électronique de haute qualité, 1 200 000 pixels. On y voit quelque chose. Indépendamment de l'écran qui est à l'arrière. C'est-à-dire qu'on peut viser avec l'appareil comme ça, collé à l'œil. Quand il y a de la lumière l'été, quand on est dans l'eau, il ne faut pas rêver, non. Mais quand il y a de la lumière l'été et qu'on sort dehors, parce que l'appareil, il sert aussi hors de l'eau, avoir un vrai viseur électronique, c'est quand même vachement bien. En plus, alors là, encore une fois, la vidéo, il tient jusqu'à moins 10. Donc, en fait, c'est un vrai truc renforcé, costaud. C'est le truc tout terrain, avec tout ce qu'il faut, les applis, la boussole, l'altimètre. Vous attaquez la banquise, c'est l'appareil qu'il vous faut. Oui, oui, non, c'est le machin un peu indispensable. Et puis, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveauté dans ce domaine. Alors, c'est Panasonic, donc qualité forcément. C'est un Lumix, le FT7. Il n'a qu'un défaut. Il sort un petit peu tard sur le marché, puisqu'il n'apparaîtra que courant du mois de juillet. Ah, ça, c'est embêtant. Et le prix ? Et le prix ? Que de 150 euros, ça, c'est très raisonnable par rapport à ce qu'il offre. Mais juillet seulement, et un peu tard. Il faut partir en août. Un peu tard, un peu tard. Chéri, tu sais quoi ? On va décaler les vacances, parce que je n'ai pas encore reçu mon Lumix. Ça ne t'embête pas ? Pas en août, pas en juillet. Il est en plusieurs couleurs. Il existe en noir, ça fait sérieux. Il est en orange, comme ça. Ça se voit mieux dans l'eau. Ou en bleu. Il n'est pas laid en bleu, d'ailleurs. En bleu, en plus, il plaît aux poissons, j'imagine. Il plaît aux poissons. Les poissons viendront plus près, comme ça, pour vous faire de belles photos. Oui. On enchaîne avec Feiyutech. Alors, Feiyutech, c'est une marque que vous connaissez si vous suivez régulièrement ZéroNet et ZéroNet TV. Eh bien, c'est un petit support pour stabiliser votre téléphone et faire de belles vidéos, qu'elles soient en selfie ou même en, je dirais, de l'autre côté, avec l'autre système. Alors, la particularité de Feiyutech, surtout, c'est de sortir là le premier gimbal. Ça s'appelle un gimbal. Ça s'appelle un gimbal, je crois. Oui, d'accord. À un prix relativement raisonnable, puisqu'il est annoncé à 120 euros. C'est donc le moins cher. Il est annoncé à 119. Et en cherchant sur le net, on en trouve à 80, ce qui est une vraie affaire. Ah ouais, ça, c'est bien. Je ne sais pas s'ils seront livrés, mais il y a des annonces de ce côté. Vaut mieux, quand même. Ah bah, vaut mieux, mais bon. Il faut surveiller le site. Quand il y a une telle différence de prix, on peut se poser des questions. Il faut surveiller le site où on l'achète et voir un petit peu si c'est ça. Voilà. Donc, c'est un gimbal qui fait tout ce qu'on attend d'un gimbal classique, mais qui a une particularité intéressante. C'est aussi une perche à selfie. Et le problème du gimbal, quand on l'utilise aujourd'hui, c'est que quand on veut effectivement se mettre dans l'image, le bras, il n'est pas très long. Il n'est pas suffisamment long. Donc là, il y a une perche télescopique. Une télescopique qui fait 18 centimètres. Vous me direz que 18 centimètres, ce n'est pas monstrueux. Mais c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. On a toutes les fonctions classiques, bien entendu, de commande du téléphone, l'appli qui va bien, qui est une appli totalement spécifique. On a toutes les fonctions classiques de suivi de face, enfin suivi de figure de personne, suivi d'objet, de mise au point. Le logiciel est prévu pour faire le montage, parce que c'est plus pratique de faire un montage avec un truc qui vient. Bon, tous les boutons de télécommande sont sous la main, très accessibles. Non, surtout celui-là, sa grande particularité, c'est effectivement son niveau de prix extrêmement bas. Il est livré dans une sacoche où on trouve aussi un petit trépied. Donc l'objet est utilisable de façon fixe. Ou une dragonne, pour éviter de le perdre ou de le laisser tomber. Bon, Feiyu, il s'appelle le Vimble 2. Il y avait déjà un Vimble 1. Eh bien, celui-là, c'est le Vimble 2. Il marche très, très bien, très simplement, facile. Mais c'est bien parce que c'est technologique, parce que c'est bourré de techno, ces trucs-là. Il y a des capteurs, enfin, c'est tout un... Ah bah oui, oui, oui. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Il accepte des appareils jusqu'à 84 mm de large. Donc les gros smartphones jusqu'à 200 grammes. Après, on n'est plus équilibré. On ne peut pas tout faire. Mais même à 119 euros, c'est le moins cher. Et si 80 est vrai, il faut y aller. Ça peut être sympa pour faire des belles vidéos de vacances avec ses potes, en famille, etc. Enfin, surtout à ce prix-là, c'est vrai que c'est cool. On enchaîne avec un petit traceur maintenant, les amis. Surtout, alors, qui va servir pour plein de choses. Mais on va prendre l'exemple des animaux. Parce qu'il faut savoir, et vous me le disiez tout à l'heure quand on préparait ce rendez-vous, Victor, il y a un nombre incroyable d'animaux qui sont perdus pendant les vacances d'été. C'est pas moi qui le dis. C'est différentes études, entre autres, de la SPA. Il est prouvé qu'un tiers des animaux sont perdus pendant l'été. Parce que pendant l'été, les modes de vie ne sont pas les mêmes. On n'est pas aux mêmes endroits. Les bestiaux ne savent pas se repérer. Il y a des belles mères aussi qui sont perdues pendant l'été, d'après ce que j'ai compris aussi. Absolument, ça existe aussi. Mais vous pourrez leur mettre un tracker aussi. Bah écoutez, alors voilà, on va mettre un tracker. Comme ça, vous ne risquez pas de la perdre. Bien sûr, c'est une présenterie, les amis. C'était juste un petit bon mot. On adore tous nos belles mères, et plus que ça même d'ailleurs. Mais où est-ce qu'on peut accrocher ça, la belle mère ? Non, pas la belle mère, au chien, par exemple. Sur son collier. En l'occurrence, il s'agit d'Invoxia. Invoxia est une boîte de techno très pointue qui travaille dans le monde de la communication. C'est une boîte qui a été fondée... Il a fait pas mal de téléphones pour les bureaux, à un moment. Ils ont fait pas mal de trucs. Bon, qui a été fondé d'ailleurs par Eric Carrel, le mec... Le nouveau repatron de WeSings. Le nouveau repatron de WeSings. Mais on va en parler bientôt, parce qu'Eric Carrel, qui est un gars exceptionnel, on en parlait là encore il y a quelques minutes, eh bien, viendra nous expliquer ce qui s'est passé entre WeSings, Nokia. Enfin voilà, c'est toute une histoire assez compliquée. Eh bien, il viendra nous en parler dans De Quoi, je me mêle très vite. Alors, il avait sorti ce petit truc que j'ai en main, là, qui est un tracker pour n'importe quoi. On le colle derrière un tableau, on le met dans le sac à main, enfin bon, pour n'importe quoi. Qui a des caractéristiques de fonctionnement et d'économie d'énergie très particuliers. Et en liaison avec WAMIS. WAMIS, c'est une association d'amateurs d'animaux. C'est un site, surtout. C'est un site web qui regroupe la plus grosse communauté des amoureux des animaux. Voilà. Donc, avec WAMIS, ils ont pris la techno qui était là-dedans et ils l'ont mise là-dedans. Waouh, c'est tout petit, dis donc. C'est tout petit, c'est tout léger. Il y a un GPS ? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un dispositif qui a un intérêt majeur. C'est qu'il vous permet effectivement de vous localiser ou de localiser ce sur quoi vous l'accrochez, mais avec une très, très, très grande autonomie. Les systèmes de localisation qui sont basés sur du GPS, du GSM et de la carte SIM, ça consomme, ça consomme de l'électricité. Et à partir de là, l'autonomie est de ce fait réduite. Votre chien, il se tire pendant trois jours. C'est tuit. Il n'y a plus de piles. Il faut penser tout le temps à recharger son collier. J'ai rite à penser à recharger le collier du chien. C'est un peu insupportable. Ça devient un peu compliqué quand même. La technologie utilisée par Invoxia pour ce pet tracker repose sur les réseaux très basse consommation que sont Sigfox et LoRa. Ah d'accord, il y a les deux à l'intérieur. Il y a les deux à la fois. Il y a également l'utilisation éventuellement de hotspots Wi-Fi rencontrés qui va permettre de contribuer à une triangulation. Alors, le défaut de ce type de connectique Sigfox ou LoRa, leur avantage, c'est que ça consomme que dalle. C'est quoi l'autonomie de cet appareil ? Ça peut être six mois. Ça dépend comment vous allez décider de lui demander de vous remonter l'info. Mais si je demande, par exemple, j'accroche ça à mon chien. Vous avez le choix entre deux modes d'utilisation. Un mode qui vous envoie toutes les dix minutes l'information. Alors, on dirait qu'en dix minutes, il a le temps de cavaler le bestiaux. D'accord. Mais enfin, ça permet grosso modo de... On lui coupe les pattes et comme ça, il fera moins le malin. Attendez, on fait des économies, on n'a plus besoin de tracker. Alors, ces dix minutes, entendons-nous bien, s'il y a un mouvement, si le chien reste sur place... S'il dort, par exemple. S'il dort, on n'en voit rien, on gagne du temps. Donc ça, c'est deux mois avec toutes les dix minutes. Ah non, ça, c'est six mois. Avec toutes les dix minutes. Toutes les dix minutes. Et puis, il y a un mode intense où on arrive à communiquer toutes les minutes. Si la bête sort d'une zone géographique déterminée, histoire, là encore, de ne faire marcher que quand c'est utile ou nécessaire, il est clair que là, l'autonomie va se retrouver de l'ordre du mois. Et je ne peux pas changer de mode si je le perds, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en mode toutes les dix minutes. D'accord ? Ah si, puisque tout ça se règle à partir de votre smartphone. D'accord. Donc je peux switcher du mode dix minutes au mode minute par minute si, par exemple, je suis en phase de recherche de mon animal. Vous allez effectivement vous faciliter. D'accord. Alors, vous avez ici un exemplaire. Et après, instantanément, on a sa position ? Dans la minute qui suit. Dans la minute qui suit, d'accord. Si on a dit toute la minute. Vous avez ici un exemplaire très particulier. C'est celui qui était destiné à Nemo, le chien du président. Ah, d'accord. Il s'avère que quand il est passé sur le salon Viva, il a dit j'accepte pas les cadeaux. Moi, je suis passé après. J'ai récupéré l'échantillon pour vous le montrer. C'est juste en train de sortir. C'est chouette. Et alors, attendez. Donc, parce que j'imagine qu'il y a quand même des bémols. Il y a un abonnement, forcément. Non, non. Il n'y a pas d'abonnement ? C'est vendu 99 euros avec 3 ans d'utilisation incluse. Wow. Et après 3 ans ? L'abonnement, ensuite, je suppose qu'il en sera de même que sur le modèle qui est plus long, qui est plus classique, où l'abonnement est de 10 euros par an seulement. C'est-à-dire que c'est très raisonnable. Oui, c'est très raisonnable. Très raisonnable, tant pour le prix de l'objet. Et ça marche partout ? Partout en France ? En France, on est complètement couvert. Enzyk Fox et Laura. Ce n'est pas obligatoirement le cas dans tous les pays étrangers. Non, mais par exemple, on est en France. C'est déjà pas mal. Mais en France, ça marche partout. Je ne pense pas que mon chien prenne le bus ou l'avion pour se dire, allez, tiens, je vais faire mon trip européen. Laura et Enzyk Fox prétendent maintenant avoir une couverture quasi complète. Même ma Corse chérie, ça marche si j'ai un chien ? Ah, là, je vous pense peut-être. Non, non, non. Je pense que ça doit y être quand même, non ? Orange est très présent sur Laura. Et les gens qui ont créé Enzyk Fox aussi, je suis sûr qu'il y a du relais en Corse. Voilà, même les chiens corses pourront être retrouvés. C'est plutôt pas mal. Parfait, Victor. C'est cool, ça. Mais alors maintenant, puisqu'on est dans cette thématique vacances, peut-être allez-vous louer une maison avec une piscine ou peut-être avez-vous la chance d'avoir une maison avec une piscine si vous êtes dans le sud ? Eh bien, un appareil maintenant qui va vous permettre de gérer votre piscine. Appareil connecté. Appareil connecté qui est, on dit l'eau, c'est la marque, ICO, I-C-O, je ne sais pas comment on dit, ICO, allez. Qui est ce truc qu'on immerge dans l'eau, dans la piscine et qui va analyser toutes les caractéristiques de l'eau. Autrement dit... C'est-à-dire que là-dedans, il y a tous les capteurs, les analyses, les trucs qui analysent l'eau et tout. Qui vont bien. On analyse la température, le pH, le taux de chlore, la conductivité de l'eau, sa salinité, la présence et la quantité, le taux d'algues présents, le taux de tartres présents. On analyse s'il y a des bactéries, on analyse si l'eau est agressive. On analyse réellement tout. Mais attendez, c'est génial ce truc-là. Oui, c'est génial, absolument. Pour ceux qui ont une piscine, ils n'ont plus de soucis à se faire. Avec l'appli, ils savent si l'eau est correcte, au niveau sanitaire, si elle est bonne pour la baignade. Ils évitent de refoudre du chlore du brôme. Parce que ça, on ne sait pas trop. Alors si, on le sait à condition de faire des mesures. Oui, mais là, en fait, on le sait instantanément. On le sait instantanément puisqu'on est relié soit en Wi-Fi, soit en Zigfox. Les deux versions existent. L'autonomie étant meilleure, bien entendu, en Zigfox qu'en Wi-Fi. C'est quoi l'autonomie d'ailleurs de ce type d'appareil ? Alors, ils annoncent une charge, une saison. Je suis navré, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Votre piscine n'est pas prête ? Ma piscine, je l'ai détruite. J'en avais une. Si, si, je l'ai couverte. Victor a détruit sa piscine. En Bretagne, j'ai la mer. Donc, vous vous êtes dit, la piscine, non, il faut aller se baigner. Je l'ai couverte et ça fait une salle de jeu superbe pour les gamins. Bon, je reviens à ma piscine. La température de l'eau n'est pas la même. Parce que vous, chez vous, l'eau, quand elle est à 18, c'est la fiesta. Alors que la piscine pourrait être beaucoup plus... La piscine, elle peut être plus chaude, elle a le droit. Mais ce n'est pas vivifiant, la piscine. Ah, ça, c'est sûr qu'à 18, c'est vivifiant. C'est clair. C'est ça qui est important. Donc, on dispose là-dedans, en plus, d'une intelligence artificielle qui est capable de prévoir l'évolution de l'eau et donc de pouvoir anticiper un peu l'entretien. Le problème, c'est que ça n'agit pas du tout sur verser les produits. Ça ne fait qu'indiquer, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Mais c'est déjà très, 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 très bien. En revanche, ce n'est pas donné. 450 euros, mais qu'est-ce qu'on se facilite la vie quand on a une piscine ? Bon, puis quand on a une piscine, peut-être qu'on a les moyens de se payer 450 euros. Oui, peut-être, c'est vrai. Victor, on va terminer par un petit câble. Alors, vous savez que Victor aime les câbles. Et ce câble-là... J'aime les câbles. Non, mais c'est vrai, mais bien sûr. Et ce câble-là, franchement, c'est dingue. Il n'existait pas avant et pourtant, c'est un truc génial. C'est Belkin qui vient de sortir ça. Alors, Belkin, on connaît. On reparlera d'ailleurs un poil de ce qu'ils font. Mais qui vient de sortir le premier câble, à ma connaissance, qui comporte une prise lightning d'un côté et le digital audio converter qui va bien. Oui, enfin, toute la partie numérique qui va convertir le son du numérique en analogique. pour les téléphones iPhone qui n'ont plus de prise jack. Bien sûr. Et donc, cette prise lightning d'un côté, jack de l'autre. Votre autoradio... N'est pas Bluetooth. Mais si, mais ce n'est pas bon, le Bluetooth. C'est moins bon. C'est moins bon. Non, mais admettons, on a une voiture qui a 5-6 ans, il n'y a pas de Bluetooth. Mais j'ai malgré tout, vous savez, la petite prise jack auxiliaire. Attends, les bagnoles de 5-6 ans, elles ont en général le Bluetooth, elles n'ont pas la prise jack. Ah bon ? C'est l'inverse. Non, mais ou alors 10 ans. Allez, la voiture qui a 10 ans. Elle a 10 ans, elle n'a pas de Bluetooth. Donc, il s'avère que ce type de câble n'était, dixi de Belkin, pas réalisable auparavant parce que Apple avait des conditions, des exigences... Oui, des trucs de fous, comme d'habitude avec Apple. Dès qu'on est un peu sérieux et qu'on veut faire de la peau. Quand on est pur chinois, etc., c'est pas important. Oui, on s'en fout, c'est pas grave. Mais, donc, Belkin n'a pas pu sortir avant ce câble. Donc, il sort. Il sort, maintenant. Voilà, on a bien compris. Ça permet d'avoir une bonne qualité de son. Il existe en deux versions, un peu 0,90 m ou 1,80 m, ce qui est raisonnable. Alors, c'est un câble qui n'a, au demeurant, je l'ai repéré, pas la même qualité que les câbles auxquels Belkin nous a habitués. Et habituellement, Belkin nous fait du câble en Kevlar avec des liens hyper costauds. Là, c'est quoi ? C'est un peu plus cheap, la version ? Ça paraît un poil plus cheap. Bon, ceci étant, peut-être que c'est appelé à moins travailler en bagnole, effectivement. Oui, on le branche, voilà, etc. En revanche, ça ne rechargera pas votre téléphone. Ah non, non, non. Ça n'est vraiment que pour cela. Alors, ce câble Lightning Jack vaut 30 ou 35 euros suivant sa longueur. D'accord. Il vient compléter un truc que Belkin avait déjà commis, mais qu'il est bon de rappeler, qui est un adaptateur Lightning avec le digital audio converter et où l'on trouvait derrière l'adaptateur une prise Jack et une prise Lightning pour pouvoir alimenter... Ah oui, d'accord. C'est pas mal. C'est en sortant un signal Jack. OK. Ça, ça vaut 35 euros. Il existe le même avec deux Lightning. Et alors, Belkin fait plein, plein de trucs et continue à sortir plein de choses. Là, c'est l'adaptateur pour alimenter en Qi. Oui, donc en recharge par induction. En recharge par induction. Sur les iPhone X, les iPhone 8, etc. Il sort maintenant en 10 watts. Ah oui, donc ça recharge plus vite. Donc, histoire de recharger plus vite. Bon. Parfait. Ben voilà. Si vous prenez tout ça avec vous... On est tranquille. Ça peut vous aider à passer l'été peinard et bien. Et oui, parce qu'autant passer de bonnes vacances connectées et numériques, les amis. Merci, Victor. De rien, François. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous suivre régulièrement chaque vendredi. On vous souhaite un bon week-end. Et on sera là, évidemment. Vendredi prochain, vous savez, toute l'actu des nouvelles technos sur rmc.fr en version audio et la version vidéo qui vous attend sur zeronet tv.com et sur YouTube. A très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et zeronet tv.